Good morning YouTube ! Aujourd'hui on va parler d'un tout nouveau convertisseur. Un convertisseur de chez Datou Boss, qui est un convertisseur pur sinus d'une puissance de 2000 watts nominale à 4000 watts en pic. Donc là on a des élévateurs de tension qui sont normalement solides et costauds. Ce qu'on peut voir ici, c'est une courbe alternative qui va reproduire le réseau domestique dans une maison, EDF, tout ce que tu veux, Enedis. Et là on a également une sonde de température, on a une protection anti-voltage bas, et puis on a en façade un super écran qu'on va voir. Je vais installer cet appareil dans mon installation ici en dessous, tu sais, j'ai actuellement un 1000-2000 watts qui est déjà là sur ma vitron. Et puis maintenant on va essayer ce 24000 watts. Alors ce qu'on peut voir, c'est qu'on a deux fans de belles qualités, d'un très beau diamètre, un peu plus grand qu'habituellement ce qu'on peut voir. On voit également qu'on a de quoi recharger du 3.0, donc recharge très très rapide sur les USB, donc trois ports USB et un USB-C qui va être pratique également pour ce qui est des prises. On a deux prises en façade, on a un bouton d'allumage et d'éteignage, et surtout on a une télécommande à distance pour éteindre avec sa pile qui est déjà fournie. Donc ça c'est super pratique parce que moi par exemple, c'est en dessous, tu sais que j'ai une prise ici, c'est un système qui est à part entière si tu veux. J'ai un convertisseur ici sur l'arrière, tu sais que dans mon installation j'ai encore un autre convertisseur qui va alimenter tout le camping-car, qui est un 24000 aussi. Actuellement on a un 1200, pardon, ah oui c'est ça, un 1200. Et donc là, on va maintenant mettre le Datuboss, comme je vous ai dit, on va faire ça. Alors ce qu'il y a de bien avec la télécommande, c'est que tu n'as pas besoin d'appuyer sur un bouton, tu accroches ta petite télécommande à la proximité et tu l'allumes et tu l'atteins à la distance, ça c'est super. Ce que j'aime bien aussi dans ce Datuboss, c'est la prise terre avec un petit papillon. Ça c'est très pratique parce que ce n'est pas si pratique qu'habituellement. Et donc une terre que vous allez donc relier au châssis de votre véhicule de préférence, c'est pas mal. Les prises sont pas mal du tout, c'est sympa. On a des câbles qui sont livrés, qui sont doublés, on dirait qu'ils sont fins, mais en fait comme c'est doublé, ça revient au même qu'à du 20 mm. Ça c'est à peu près du 10 carré, donc on a à peu près du 20 carré, à peu près je dirais. Donc c'est très très bien ça, en plus se causser comme ça, super. Et puis on a un certificat d'authenticité du produit. Bon c'est très bien et maintenant on va l'installer. Je vais vous dire un truc que j'aime bien sur ce modèle, donc l'écran qui est sur la façade. C'est à dire qu'on n'a pas besoin forcément d'acheter par exemple un écran déporté comme certains convertisseurs. Ou tu vois par exemple ce convertisseur il a un écran déporté. Lui là il a déjà son écran, ça veut dire que si par exemple sur admettons ce flanc, tu fais ta découpe et tu mets ton convertisseur debout, c'est pas grave, du moment que ça respire bien derrière, et bien tu auras ton écran qui sera disponible à la vue et tu verras absolument tout ce que l'écran va te donner comme information. Et ça, ça peut être sympa selon le concept de votre véhicule, l'aménagement, vous pouvez l'adapter. Hop, on va commencer à retirer mes coussins. Voilà, que je ne fasse pas tout tomber. Et là j'ai ma trappe. Alors là on découvre mon four cyclonique, c'est ici que je le range, très pratique. On découvre le jungle, le 1000-2000W que j'ai pu tester jusqu'à maintenant. Alors donc il me reste après qu'à bien le fixer correctement. Là l'écran, j'ai dû bien évidemment tourner par rapport au câble. Donc l'écran est inversé. Donc ce que je vais faire, je vais tourner comme ça pour que vous voyez. Voilà, on va l'allumer. Voilà. De cette façon. Allez, on va l'allumer de toute façon. On va voir comme c'est. C'est parti. Télécommande, j'appuie. Il s'est mis en fonction. L'écran s'est allumé. Si je l'éteins, il s'éteint. On le rallume. Il met son petit coup de soufflerie avant de partir. Maintenant on va rater un petit peu la tête de l'écran. Alors ce qu'on voit, je suis un peu à l'envers. 13 volts 6, donc à ma batterie qui est super bien. Donc 226 volts de sortie qui est prêt. 50 hertz, mais on va voir maintenant la conso. Donc je vais allumer. Donc ici, on a ma prise que j'ai reliée. On va brancher un appareil, un chauffage. Et puis on va voir un peu ce que ça donne. Ok, on a notre chauffage soufflant ici. On voit 2000 watts en montant la soufflerie du convertisseur. T'as tout boss. Donc on voit un petit peu, donc on est à 1740, tu vois, 1,74 kilowatts. Voilà, 229. On voit un petit peu les temps fonctionner. On va vous dire un petit peu l'intensité, la puissance du chauffage. Donc il s'est mis en soufflerie. Bien évidemment, il s'est mis en soufflerie puisque la demande est forte. Ça, c'est tout à fait normal. Donc on voit que là, ça tient la route. Ça tourne à plein tube. Notre chauffage, hop. Ah, attends, parce que là, c'est la sécurité. Tu sais, quand on les relève, ils s'arrêtent. Voilà. Ça, c'est mis en marche. Donc ça chauffe. Là, on a notre Net-to-Boss qui va très bien. Et à mon avis, c'est rien pour lui puisqu'il est à sa puissance luminelle. Mais comme il faut aller jusqu'à 4000, c'est pas un problème du tout pour lui. Il va très très bien. Donc si j'étais à... Oh, j'appuie sur On, pardon. Hop, off. On, directement en puissance. Bam. Directement avec les pasques 2000 watts de chauffage. Allez, 1740 watts. Ça lui fait même pas mal. Il ne s'énerve pas même quand on les teint qu'on lui met directement dans la tête. Ça a l'air d'être un très 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 bon produit. Je suis content de tester ce Datu Boss. Ça va être super. De toute façon, le Jandell, pour moi, était un petit peu limite. Parce que comme cette prise, je l'utilise essentiellement. Alors, c'était suffisant parce que je le mets en 1000 watts, tu vois, en chauffage. Mais pour le chauffage, à 1300 watts, c'était un petit peu léger le Jandell, ce 1200. Voilà, donc, écoutez, franchement, je suis content. Il y a tout qui se pète la gueule. Il y a un vent de chou aujourd'hui. Ça tourne impeccable. Je suis content. Donc voilà, super produit. Vous le retrouvez en description. Quant à moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle aventure, une nouvelle vidéo. Ciao, ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501 C'est parti.